Et salut à toutes et à tous, bienvenue sur Planète Trippi, la chaîne d'aventure vidéoludique. J'espère que vous allez bien. Voilà, du coup aujourd'hui on part sur Starfield. Voilà, on va partir un petit peu en exploration du coup sur cette session. On va simplement visiter un peu différents systèmes et puis voir si on trouve des choses intéressantes à faire dedans. Donc voilà, vu que je ne sais pas trop où aller, en fait, pour essayer de trouver une colonie ou quelque chose comme ça. Et vu qu'on a déjà fait le tour un peu des principales, il va falloir aller trouver un autre endroit où aller explorer. Donc voilà, bon alors du coup là on est sur la Terre. Qu'est-ce qu'on a ? Alors ça c'est Deimos. Peut-être que sur Europe il y a peut-être aussi une colonie. Parce que je vois au niveau du logo là, qui est au-dessus de la planète. Là c'est la même chose au-dessus de Titan. Et Titan on avait trouvé une colonie. Ouais, donc du coup c'est dans le système Sol. Sur Europe. J'ai les ressources. Bah il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ? Il n'y a rien de particulier en fait. Bah pourquoi du coup il y a ce logo là ? Docteur Sola. Ça ne prendra qu'une minute. D'accord. Donc s'il y avait bien quelqu'un. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de compagnie. Je suis le docteur Sola Banglawala du TAMS à New Atlantis. Je réalise une étude géologique des systèmes occupés dans le cadre d'une opération de recherche sur le terrain. Je vous contacte afin de savoir si vous n'auriez pas des échantillons géologiques rares à partager. Ouais d'accord. J'ai un manchon en fait qu'on avait déjà vu. Je regrette mais je ne pense pas pouvoir vous aider. Ouais vu que les trucs j'avais déjà répondu. Ça valait le coup d'essayer. J'aurais peut-être plus de chance dans un système plus peuplé. Je vous laisse à vos affaires. Je vais tenter ma chance dans un autre système. Vous devriez reculer. L'astromoteur de ce vieux taco est un peu capricieux. Bon vol. Désolé. Ça prend plus longtemps que d'habitude. Ouais on l'avait déjà vu. Alors euh vous avez des hobbies ? Euh non pas vraiment. Parcourir à l'espace m'occupe à plein temps. Un peu surtout des choses que je peux faire sur le vaisseau. Plein je touche un peu. Ah, votre boulot c'est votre vie c'est ça ? On en a plein des comme ça au Tams. J'ai une belle collection de roches vous savez. Je passais mes week-ends à récupérer des échantillons sur Jameson. Je n'aurais probablement jamais dû le dire à mes collègues. C'est sûrement pour ça qu'il m'a envoyé, moi, et pas un pauvre doctorant. J'ai plein de blagues sur les géologues. Tenez, celle-là c'est l'une de mes préférées. C'est quoi le comble pour un géologue ? De sa plaie pierre ! C'est ok, d'accord. C'est même pas drôle. Ouais bon bah du coup je pense que c'était ça qui était le point d'intérêt à venir voir ici. Ça c'est Sidonia. Sont-ils une erreur ? Ça c'est quoi ? Un vaisseau ici. Ouais, on va essayer d'aller le voir. On va essayer d'aller voir. Bon, si ça se trouve c'est un vaisseau ennemi qui va nous défoncer. Tourne de Pluton. Alors, monsieur White. White, madame White. C'est la classe de sixième de madame Whitmore. Whitmore. Nous avons un problème et avons besoin d'aide. D'accord. Répondez s'il vous plaît. Oh, merci. La commission scolaire est censée s'occuper de la maintenance des vaisseaux. Mais notre astromoteur est fendu et laisse échapper de l'hélium 3. Ah bah génial. On ne peut plus sauter pour l'instant. C'est quoi l'hélium 3 ? L'hélium 3 est un isotope stable de l'hélium servant de carburant aux astromoteurs, tâchi. C'est quoi un astromoteur ? Tu sais très bien ce que c'est. Tu devrais en tout cas. Vu que t'as écrit un devoir dessus. Je ne suis pas sûre que Billy sache ce qu'est un astromoteur. Les enfants, parlez plus doucement s'il vous plaît. C'est important. Avez-vous des pièces détachées à nous donner par hasard ? De combien de pièces avez-vous besoin ? J'espère que vous touchez des primes de risque. Vous avez l'air de le mériter. Je ne peux pas vous aider au revoir. Comment est-ce que la commission scolaire a pu vous mettre tous en danger comme ça ? Apparemment il y a un vaisseau qui est à proximité là. Je vois que sur la TH là en fait on voit qu'il y a une petite flèche à droite là. Toute notre flotte est constituée de généreuses donations. Donc les vaisseaux sont déjà à bout de souffle. J'espère. Les mécaniciens sont rares et très occupés par chez nous. Alors de combien de pièces avez-vous besoin ? Vous parlez à qui madame Whitmore ? C'est un pirate. Des pirates ? Il y a des pirates ? Hein ? Non non, pas des pirates. Tout le monde est en sécurité. Alors en fait je fais partie de Constellation. Ouais je fais partie des pirates. Tous sur la planche. Non je déconne. Juste une personne qui passe dans le vide interstellé. Oh la vache ! Constellation ! Les explorateurs ? C'est trop cool ! On croise toutes sortes de gens fascinants dans l'espace. Allez ! Tout le monde s'assied maintenant. Le pilote a dit que dix pièces détachées devraient suffire à réparer notre vaisseau. Eh ben ! Je suis sûr de les avoir les dix pièces. Je arrête mais je n'ai pas de pièces de vaisseau à vous fournir. Je ne vous aiderai pas débrouiller vous. Bah j'en ai pas assez. Oui. En tout cas j'espère que vous passez une meilleure journée que moi. Super. Du coup on ne peut pas l'aider. C'est qui ça du coup ? Narcisse. Salut ! Commerçons, piraterie. Vous avez entendu quelque chose d'intéressant ? Vous avez entendu parler de ce refuge et les hausses qui va être construit sur Ixil 2. Il paraît que ce sera un genre de complexe touristique pour les criminels. Ah bon ? Pas à la comprendre. Effectivement. Ixil 2. Où c'est ça ? J'étais sur Gagarin il n'y a pas longtemps. Ça n'a jamais été un joli coin. Mais depuis que les mécares ont été interdites, l'endroit est vraiment plus pareil. Ok. Donc elle nous parle de Gagarin. J'essaie de garder une longueur d'avance sur la flotte écarlate. J'aime garder mes crédits dans ma poche et mes tripes dans mon corps. Je m'étonne. J'ai vu quelqu'un avec un de ses neuroforceurs l'autre jour. J'arrive pas à croire que quelqu'un puisse payer aussi cher pour que Ryujin Industrie s'amuse avec sa matière grise. Il paraît qu'ils vont faire un autre match de football entre l'U.C. et la Confédération. De football ? Vous voyez que ces deux-là se détestaient depuis la guerre coloniale. C'est quoi le football ? On dit que le nouveau départ est intéressant à visiter. Voir comment les gens survivaient dans les années 2100. Ouais ben ça on connaît, on est déjà allé. J'ai vraiment hâte de pouvoir dormir dans un lit avec une vraie gravité. J'ai enfin écouté le nouvel album de Boré à l'US. Je comprends pas. On dirait deux ordinateurs de vol qui se battent. Bon on va commercer, on va voir si elle a des pièces de vaisseau du coup. Euh bah non. De la merde. Euh ouais. Je sais pas du coup où est-ce qu'on pourrait trouver des pièces de vaisseau. C'est chiant, c'est ce que je disais à la précédente session en fait. Les vendeurs là de... Pour les vaisseaux, ceux qui nous permettent d'acheter des pièces et tout. Ils sont pas... Ils nous proposent pas en fait de stock de pièces de vaisseau. Du coup, je sais pas trop où aller pour acheter des pièces de vaisseau. Euh... Tata-ta-ta... Où est-ce qu'il y a encore ? C'est Madame White-Wittmar. Euh... Bon alors du coup, Où est-ce qu'on peut aller ? Euh... Peut-être qu'avec un peu de chance à s'y donner, on peut en récupérer. On a pas trouvé la rampe de lancement. On y va. Ouais. Parce que du coup, je sais pas où est-ce qu'on achète ces pièces, c'est chiant là. J'aurais bien voulu faire le plein en plus. On achetait pas mal pour maintenant mon vaisseau. Je vous ai dit, bah quand on croise des ennemis, c'est un peu chiant. Ouais, c'est ça la rampe de lancement. Ouais. C'est bien ça. Là-bas, c'est Sidon. Il y a... Ouais, bon du coup, on va aller à Sidonia. Où est-ce qu'on peut acheter ces trucs ? C'est le vendeur général. Peut-être... Peut-être sur le truc de l'unité commerciale. Non mais vous faites chier avec vos notifications Xbox. En plus, je les ai désactivées. Je les ai désactivées, et elles apparaissent encore. Blague. Voilà, l'autorité commerciale. Peut-être qu'ils en vendent des pièces de rechange. Boulle de neige de Hong Kong. Ah mais merde, je viens de vendre mes aligneurs. Le boulet, racheté. Ouais, bon bah du coup, elle vend rien, l'unité commerciale... c'est l'autorité commerciale. Le blague. Le mec, c'est des vendeurs, c'est de l'autorité commerciale, mais non, ils ont 15 stocks. J'en comprends pas que ce soit si chiant de trouver des pièces de vaisseau, quoi. Tous les vendeurs du jeu devraient pouvoir proposer des pièces de vaisseau, quoi. C'est-à-dire, c'est... Vu comment le jeu est conçu et qu'on est toujours en train de se balader à droite, à gauche en vaisseau, ça devrait être une priorité. Comment on dit déjà ? Pas de pitié, pas de quartier. Bonjour, vous. Vous avez l'air d'être le genre de personne qui a pas peur de se salir les mains. L'Alliance des traqueurs a toujours besoin de nouveaux chasseurs de primes pour traquer et abattre les criminels recherchés. Si ça vous branche, venez me parler ou consultez les publications des tableaux de mission. Ça marche. Désolé, j'ai pas le temps de te parler. Du coup, alors... Ils sont où les vendeurs ici ? Ici, je crois qu'il y en a un. Voilà. L'autorité commerciale. Alors, je voudrais faire affaire. Vous pouvez m'en dire plus sur l'autorité commerciale. J'entends dire que l'autorité commerciale tremble dans les biens illicites. C'est vrai. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez vue ici ? Honnêtement, je suis nouveau ici. Je suis pas le mieux placé pour vous. Ah ouais, c'est ce qui me semblait que c'était pas lui qu'on avait vu. De commerce et de transport étendu dans tout l'univers connu. Les précédentes fois, on était passé. Berastra, Hussé... Même les Varoun font appel à nous. Sans doute parce que chez nous, le libre-échange est vraiment libre. Je serais pas surpris qu'on commerce avec la flotte écarlate. Il paie bien, alors... Je vais pas faire la fine bouche. Oula, je peux pas vraiment vous dire. On m'a dit de jamais parler de ça. À cause des rumeurs, vous voyez. Tout ce que je sais, c'est qu'on est un commerce et qu'on m'a dit d'accepter toutes les offres et de vendre tout ce qu'on avait. Et personnellement, j'irais pas chercher plus loin que ça. Un jour, il y a un type qui a tenté de me vendre une sorte de gros poisson chelou. Il était vivant, en plus. Il l'avait foutu dans un sac plastique rempli d'eau. Il était balèze. J'essayais de lui dire que je savais pas si on prenait des trucs comme ça, mais le patron est venu et m'a dit que oui. Alors j'ai dû procéder à l'achat et trouver un moyen de stocker le bazar. Qu'est-ce que j'en ai bavé ? Et encore pire, un autre client est entré et l'a acheté presque immédiatement. Elle est pas folle cette histoire ? Ouais, c'est en plus. Très bien. Vous êtes au bon endroit. Alors, bon, est-ce que tu vois les trucs qui m'intéressent ? Putain, mais je m'en fous de l'acheter de la bière. C'est sérieux ? Le contrôle... Euh, ouais, bon ben voilà. Super. Ah si, on peut l'acheter ça. Minaison de mercenaires. Il y a pas mal, celle-là. Je crois que pareil, c'est pas du légendaire, donc c'est fait chier. Euh, ouais. Est-ce qu'il veut en arme unique ? Non. Ouais, euh, putain, il est pas terrible ce cache. Casse spatiale d'explorateur. Par contre, il est pas mal au niveau des stats. Ouais. Euh, ouais. Allez, je vais le prendre. Revenez quand vous voulez. Ouais, ouais, si tu le dis. Bon, ça me saoule de pas pouvoir trouver un truc correct. Euh, comparer. Hum. Ah mais j'avais pas vu, les deux, ce sont des casques d'explorateurs spatials. Ah mais non, c'est parce que je viens de le mettre. Je vais mettre... Euh, non, l'autre, c'était le casque spatial marque 1. Bref. Bon, voilà. Du coup, on sera pas non plus venus pour rien. Euh, il est où ? Euh... C'est où les plondeurs ? Je pensais que j'avais l'étoffe pour être de l'avant-garde. jusqu'à ce que je déconse que les voyages dans l'espace me donnent à poser. On veut toujours être... Ça, c'est le docteur, l'entre médical. C'est l'autre qui... Personnel protection. Ah non, il vend des... des affaires, lui. On a beaucoup de bonnes choses ici. Allez, venez jeter un coup d'œil. Mais bonjour ! Bienvenue au surplus de l'U.C. de Sidonia. Les meilleurs produits de l'Union Coloniale pour tous les merveilleux soldats de l'U.C., travailleurs et autres citoyens. J'ai un peu de tout. Un peu de ci, un peu de ça et aussi un peu du genre qu'on s'attendrait pas à trouver dans un magasin de l'U.C. Mais ça, c'est parce qu'il en faut pour tous les goûts. Alors allez-y, jetez un œil au stock et dites-moi ce que je peux faire pour vous. Montrez-moi votre stock. Gérer une si grande boutique tout seul doit être épuisant. J'imagine que vous n'avez pas de promotion. Vous approvisionnez directement auprès de l'U.C. Sans indiscrétion, d'où venez-vous ? Oh, camarade, vous n'avez pas idée. Voyez-vous, non seulement je vendais bien pour l'Union Coloniale, mais je dois également recevoir des livraisons remplir les rayons, gérer l'inventaire. Rien que maintenant, j'attends une grosse livraison. Le suivi indique qu'elle serait arrivée. Je la vois pas. Et vous ? Le vaisseau est dans le désert de Mars. Il n'y a rien à y faire. La maintenance m'a dit qu'ils allaient s'en occuper, mais ils mettent trop de temps. J'ai besoin de ma livraison. Ah bah, du coup, forcément, on peut lui proposer d'aller voir. Bon, tant pis pour vous. C'est le genre de carrière. Oh, diverses caisses de fournitures. Rien d'anormal. Vous voyez ce que j'ai en stock, camarade ? C'est ça. Les gens d'ici ont besoin de leurs fournitures. Et je dois leur vendre ces fournitures. Sans cette livraison, rien de tout ça ne se produira, n'est-ce pas ? Du coup, on viendra peut-être l'aider après. Le vaisseau approchait, puis il s'est posé quelque part. J'ai pas eu de nouvelles depuis. Est-ce qu'il s'est écrasé ? J'espère pas. Peut-être que oui. Ce serait terrible. Ma livraison serait perdue. Oh, et l'équipage du vaisseau ? Ouais, surtout. La tragédie. Ici, nous ne devons pas deviner. Nous devons savoir et récupérer ma livraison. C'est aussi important, n'oublions pas. Oh non, s'il vous plaît. Vous les avez déjà contactés ? Moi, oui. Trop de paperasse. Tout prend tellement de temps. Certains des biens sont périssables. Vous pourriez vous en occuper bien plus vite. Votre équipement est bien plus adapté que le mien pour vous occuper des problèmes que vous pourriez rencontrer. Comment ça, vous voulez pas m'aider ? C'est peut-être parce que je vous ai pas dit que ce serait payé. Oh, super. Montrez-moi à propos de ce boulot. J'imagine qu'on n'ait pas de promotion. Promotion, vous dites ? Camarade, je déborde de bonnes affaires. Mes prix sont peut-être régi par des scribouillards de l'U.C. à des années-lumière de là, mais je trouverai le moyen de m'arranger. Par exemple, j'achète des choses que je retape et revends. Vous m'en apportez, je vous paie et on fait affaire. Ok. L'U.C., mes patrons, ils essaient de bien fournir ma boutique, mais certaines planètes ont besoin de plus. On doit faire avec ce qu'on a. Mais moi, j'ai d'autres moyens d'obtenir des choses à vendre et c'est ce que je fais. Je prends un peu ici, un peu là, et c'est comme ça que ça marche pour vous et moi. Compris ? Ah oui, c'est l'accent. C'est pas la première fois qu'on me le demande. Vous inquiétez pas, je suis pas vexé. Dès mon plus jeune âge, j'ai passé ma vie dans les étoiles, d'un vaisseau à l'autre. J'ai découvert de nombreuses façons de parler, de nouvelles langues. C'est pour ça que la manière dont je parle semble étrange. C'est le prix à payer pour toutes les langues que j'ai apprises. Ok, bon, donc moi, on est en stock. Ouais, du coup, on regardera peut-être les dés après pour lui filer un coup de main. Ah bah voilà, pièce de vaisseau. Ok. Eh, à bientôt ! Ah bah du coup, je peux plus courir. C'est bon. J'ai juste montré vite vers ce qu'on était. Du coup, il faut peut-être que je fasse pareil, aller dans d'autres systèmes et voir si je trouve des vendeurs comme ça. Sinon, je suis en train de réfléchir à un nouveau départ à Titan. Est-ce qu'on avait un vendeur dans ce style-là ? Il ne me semble pas qu'il y en avait. chantier spatial Nova Galactique. Ah merde. Il y a peut-être dans un chantier spatial aussi, il y a peut-être moyen de trouver des pièces. Je ne sais plus là-bas si c'est un truc qui est vide ou s'il y a du monde. Après, bon, là-bas, il y a le barman qui vend des pièces de vaisseau. Ouais, ce n'est pas toujours évident de savoir où on peut trouver les trucs dans le jeu. il y a aussi Aquila City. Il faut aller voir un new Atlantis aussi. Ah merde, mon vaisseau, il n'est pas là du coup. Ah, il est là-bas. Allez, où Andréa ? Tiens, je m'allège un peu. C'est un plaisir de partager la ch... On y retourne. Il a besoin de 10 pièces, ça fait beaucoup 10 pièces. Ouais, bon, du coup, on va se déporter. On va essayer d'aller voir le chantier d'aval, mais il me semble que ça a un truc qui est abandonné. ça ne répond pas, il n'y a personne. Ouais, bon, du coup, voilà qu'il faut qu'on aille. Ouais, bon, du coup, on va aller sur Alpha du Centaur. Gagarine, ouais, l'hôtel, on avait parlé de Gagarine tout à l'heure. Le quartier commercial. Ouais. C'est là, il y a l'autorité commerciale, je crois, aussi. Pas la borne, en fait, normalement, je crois qu'il y a un vendeur de l'autorité commerciale, aussi. Parce que là, la borne, du coup, je crois qu'il ne vende rien. Ça sert juste à vendre nos affaires, en fait. Ouais. là. Inspectez votre vaisseau à la recherche de Calovore tous les 2-3 d'atterrissage. Nous allons vous scanner lorsque vous entrerez en ville. Oui. Laurent, vous ne faites l'objet d'aucune recherche. Un bureau de la sécurité. J'ai mis son mercantile que lui vend. Je suis occupé, là. Si vous désirez quelque chose, parlez-en donc à Amoli. Elle s'occupera de vous. Il faut un esprit affûté et un œil perçant pour vendre de l'art. La vente d'art est un peu un art en soi, vous savez. On commence à être à court de nourriture. Au revoir. J'ai pris les devants et j'ai fait une nouvelle commande. Vraiment ? Il va falloir qu'on vérifie si cette tendance continue sur le long terme. Il vaudrait peut-être mieux compter ça dans les expéditions de base. Je peux me charger d'archiver les factures et la réaction. Il y a tant à voir, tant à apprendre. mais ça sera pas nécessaire. La vie est vraiment manifeste pour ça, non ? Ouais, c'est sûr. C'était juste histoire d'aider. La négociation est plus palpitante qu'on ne pourrait le croire. Alors, je lui dis quoi ? Je suis pas manutentionnaire. Je suis propriétaire. D'accord. Alors, j'aimerais voir ce que vous avez à vendre. Le vend des tenues aussi. Chapeau décontracté, colomb. C'est vraiment un chapeau. Combinaison cuir. Ouais, il y a que dalle. Soin. Ah bah voilà, pièce de vaisseau. Parfait. Parfait. Du coup, il n'y a pas d'autres vendeurs. J'aimerais bien racheter un peu plus parce que là, du coup, je vais tout filer à l'autre. J'aurais bien voulu en avoir un peu pour moi. Mais ouais, là, c'était à bout. Je sais pas si on peut en acheter. ouais, c'est pas... Statue. Je me demande si elle respecte la vision originale de l'artiste ou si ce dernier a changé son concept au fur et à mesure. Ah. bah ouais, je sais bien que je suis trop lourd. À l'aventure, compagnon, je suis partie vers l'horizon. Oui. Si je peux prendre quelque... Hop, 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 hop. Et voilà. Super. Je vais foutre ça dans la soute. Regardez combien j'ai de pièces de vaisseau aussi. Il est quand même déjà 5 sur moi. pour ça. Euh... Voilà. Et puis le reste, bah c'est bon. Ah oui, si on peut poser ce casque-là. La boule à neige. Ouais, puis le reste, c'est bon. Alors, du coup, on est dans le système sol. Et le vaisseau, ouais, c'est ici. en orbite de Pluton. Alors, elle est où ? Caisse de livraison. J'ai l'impression qu'ils ont changé de zone, en vrai. Merde. Alors, il y avait un vaisseau qui tournait là-bas, mais je crois que c'est juste un truc de vendeur. Ouais, c'est ça. Merde. Du coup, on a perdu Madame Whitmore. Ouais. Ouais, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Vaisseau. Contact du détecteur. Cette histoire de contact du détecteur. Ouais, super. Pas de nouveau, quoi. Juste un vendeur. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Qu'est-ce qu'est-ce que le vent intéressant, là ? C'est la même que tout à l'heure. Super. Super. Qu'est-ce qu'on a là ? Voilà, comme ça, on a terminé le défi. Ouais, mais du coup, je suis pas sûr qu'on arrive à retrouver Madame Whitmore, fait chien. Ouais. Je vais regarder un truc. Bizarre cette caméra. Voilà. Du coup, comment on va aller voir ailleurs ? Ça c'est pareil, il y a trois petits points là sur les planètes, mais du coup je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire que c'est des trucs qu'on a déjà commencé à analyser. Bah non, là c'est pareil. Je sais pas trop. Là aussi, il y a trois petits points là sur cette planète. Ouais, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Ils sont chiennes, ils ont foutu des logos sur la carte. Ils ont même pas mis de légende pour savoir ce que c'est. Europe, là c'est pareil, il y a le logo comme quoi il va l'heure d'avoir quelque chose d'utile, mais il n'y a rien en fait. Au moins qu'on découvre quelque chose en y allant. On va aller voir. Baisseau inconnu. Merci d'avoir répondu à mon signal. Nous avons tenté de vous contacter concernant la garantie... Ah putain, c'est l'autre avec ses garanties. Non, c'est bon. C'est gentil, j'en veux pas. Ouais, du coup c'était peut-être lui. C'est ça qui nous disait de venir là. Bah ouais, bon bah du coup on va retourner à Sidonia. Et puis euh... On va aller faire la 4 que l'autre il nous proposait. La mythe, on va peut-être rester sur l'exploration de la planète. Il y a encore pas mal de points d'intérêt à aller voir la... La... La merde, la rampe de lancement. Il y a d'autres points d'intérêt où on peut l'attraper sur la carte. Il est intéressant de rappeler que c'est d'ici que l'humanité a accédé aux étoiles. Seuls les mineurs ont le droit d' approcher. Euh ouais, du coup je vais utiliser ma compétence là. Mon point de compétence. Voilà. On va prendre ça. Comme ça on a accès au... Au vaisseau de classe B. Voilà. Maintenant il faut détruire 30 vaisseaux. Alors, mon cher... Eh camarade, vous avez des marchandises spéciales dont vous voulez vous séparer ? Jetez un oeil. Est-ce qu'il a refait son stock de pièces ? Non. Je m'en doutais un peu. Alors, à propos de ce boulot... Ah oui, le vaisseau manquant. Seriez-vous en train de me dire que vous allez le chercher et vérifier l'état de sa cargaison ? Je peux aller y jeter un oeil. Vous ? Vous pourriez, oui. C'est ce que j'espérais. Si vous allez au dernier emplacement connu du vaisseau, vous pourrez vérifier. Comprendre ce qui s'est passé. Occupez-vous de tout ce qui se trouve à bord et qui ne devrait pas y être. Pirates, robots tueurs, calovores, qu'importe. Ah, et si vous pouviez vérifier les caisses, vous assurez que rien n'est abîmé. Ensuite, revenez me voir que je puisse envoyer quelqu'un récupérer la livraison et la vendre. Simple comme bonjour, comme on lit. Ok. Voilà. L'effroi du fret. Du coup, la mission récupérée dans le système seul. Sur Mars. Et Sidonia. Hop. Alors par contre, du coup, là, on a directement un endroit où on peut l'adérir. Il est direct. Site du cargo. Très dans le vaisseau. Ah, c'est ce type de vaisseau, là. Trop bizarre avec l'espèce de... de corsi, vraiment, là. Bon, on n'est pas très loin de Sidonia, en fait. Sidonia, elle est là-bas. Elle est là-bas. Là-bas, c'est la rampe de lancement. Eh, on ne voit personne à l'intérieur. Elle est trop bizarre, ce vaisseau, quoi. On peut vraiment faire des vaisseaux avec des formes très étranges. Alors, vérifier la cargaison. Ah, c'est ça, les calovars. On avait trouvé aussi... Comment ça s'appelle ? On avait trouvé aussi sur Titan, en fait. Attendez, je vais changer d'arme parce que... Regarde la mort d'ambique. Une fois de plus, la victoire est à nous. Voyons voir quelle arme... Le Breach, ça, limite. J'ai beaucoup de munitions. Ouais, ça va. De la loose de se faire tuer par des bestioles, pareil. Euh, des flechettes. J'ai... Je n'ai pas donné. J'ai pensé qu'on n'別 or que de tension l'eye vous convainter. J'ai越é d'abbaye. J'ai évité d'ab episc. Nous... Une l'help de lui. Ça vaut toujours le coup de vérifier. On sait jamais sur quoi on peut tomber. Ah yes, ça c'est bien ça. On m'aide d'augmenter la charge qu'on peut porter pendant un certain temps. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant ? Il y a pas mal de trucs dans ce vaisseau. Minaison de transport spatial. Ouais, il n'y a que des trucs de transport spatial. Oh, c'est saloperie. Il doit être là, je pense. Il y a quelque chose tout près. Il y a quelque chose tout près. Des méchantes bébêtes. Vraiment, on les a toutes eues. C'est quoi ça ? C'est de reconnaissance. C'est là qu'on vient de passer. Ouais, bon, du coup, il doit juste falloir regarder ce qu'il y a dans les caisses. Ça, je vérifie qu'il n'y a rien d'intéressant à fouiller. Vraiment, non. Alors, vérifier la carriaison. Vous vérifiez que la carriaison n'a pas subi de dégâts alors que vous ouvrez le conteneur. Quelque chose s'en extrait en se tortillant et tombe au sol. Une calovare. Ouais, d'accord. Ouais. Vous vérifiez que la carriaison n'a pas subi de dégâts. Vous fouillez parmi les produits de consommation mais tout semble remarquablement intact. Une calovare. Tout est intact. Vous vérifiez que la carriaison n'a rien. Alors que vous remarquez des produits de consommation abîmés, une calovare remporte du conteneur et tombe au sol. Vas-y, va te faire foutre là. Viens là. Et partie ouste, Gwen. Il s'était venu foutre ici. Je voulais pas mourir, ça. Tout semble intact. Deux intacts. Comme calovare. Voilà. Terminé. Qu'est-ce qu'il lui a rien ? Ah, c'est parce qu'il y a une tempête. Alors, on va la Cydonia. Ouais, et puis annoncer bonne nouvelle à l'autre. Ouais, et puis, bah, du coup, après, j'irai peut-être voir la tour de la rampe de lancement. Oh, dégâts respiratoires. Je vais m'arrêter deux minutes chez le médecin. Soigner tout ça. Ouais, je sais pas, du coup, s'il y a encore d'autres quêtes à faire à Cydonia. C'est d'aller voir celui qui a remplacé le gouverneur. Ouais, je pense que c'est peut-être aussi par la L, là, la traqueuse. Histoire qu'elle nous file une prime à aller chasser. Et du coup, je pense que ce sera pas sur Cydonia, en fait. Alors, le vaisseau s'est craché. Il est infesté de calovores. Mais la cargaison m'a semblé intacte. Super. Quand t'as l'équipage, ils sont morts, hein ? C'est triste. Vraiment trop triste. Mais vous avez retrouvé le vaisseau et sa cargaison, c'est déjà ça. J'enverrai quelqu'un la récupérer. Vous en avez déjà assez fait. Merci. J'aurais peut-être d'autres missions pour vous. Ça vous branche ? Euh, bah, ouais, pourquoi pas. Eh, si vous achetez chez moi, je peux peut-être vous faire la même remise que pour les gens du coin. Je reviens voir si on n'aurait pas du travail. Je t'ai un oeil. Est-ce qu'il a récupéré de nouvelles pièces de vaisseau ? Ah, yes. Euh, je vais lui acheter aussi un peu de ça, là. un peu de soin. C'est un truc curatif, c'est quand même bien utile. Il faut en profiter. Euh, je vais lui acheter des munitions aussi. Je vais acheter des munitions dans un jamais assez, de toute façon. Merde. C'est trop vite du coup, je lui ai acheté des trucs. Ah, je lui ai acheté ça. Avec le vrai. Voilà. Alors, je reviens voir si vous n'auriez pas du travail. Faire du travail. Oula. Pour acquérir davantage de produits à vendre. Que diriez-vous de vous en occuper pour moi ? Encore un contrebandier. Euh, bien entendu, quand t'es sur moi, en fait, je n'ai pas le temps pour l'instant. Ces objets n'auraient rien d'illégal, dites-moi. Est-ce que je cours à risque ? Non, non. Enfin, ils sont peut-être pas complètement légitimes, mais je vous assure qu'ils sont pas tout à fait illégaux non plus. Ouais, super. Récuprerai cet équipement auprès de Renégats, des ennemis, des systèmes occupés. Vous rendrez service à tout le monde. Eh ben, je sais pas vraiment. Je doute que ces bougres vous cèdent gentiment leur équipement, voyez-vous. Vous avez pas l'air trop bêtes. Peut-être que vous pourrez vous faufiler sans vous faire repérer. Qu'ils s'en rendront pas compte. Je peux évidemment rien vous promettre. Mon pote ne m'indique qu'un emplacement, pas comment obtenir ce dont j'ai besoin. D'accord. Donc, il faudra aller voler des affaires au Renéia. Euh, ouais. Mouais. Ça m'intéresse pas plus que ça. Eh ben, je serai là si vous changez d'avis, hein. Revenez vite. Moi, on sait qu'il peut nous proposer une quête. Euh, bonjour, madame. D'accord. Alors, je vais lui acheter du matos. Euh, panacée. Bon, ça, c'est une balle. Euh, hop. Trousse de soin. Truc qui répare. Cataplasme. Injecteur. Antibiotiques. Les bandages. Hop, ça m'embêterait de me retrouver en exploration, d'être empoisonné et de moins de souffrir, voilà, de problèmes respiratoires ou de problèmes, voilà, me blesser au niveau des membres, etc. Et de ne pas pouvoir me soigner. J'ai de quoi faire, maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ? Votre cas est... Soignez mes blessures. Soignez-moi. Ah, bien. Ce sera une intervention rapide pour une fois. Au grand mot, les grands remèdes. Littéralement. Ne bougez pas. Et voilà, c'est fini. Faites attention quand même. Laissez le temps à la blessure de guérir. Ça marche. La santé d'abord. Bonjour. Ok. On est bon du coup. Lui, c'est Hansen, là. Pour refaire notre perso. Ouais, bon. Du coup, on va aller en explore. On va aller explorer la planète, là. En commençant par la rampe de lancement qui m'intrigue. Après, on regardera s'il me reste encore du temps. On ira atterrir à d'autres endroits sur la planète, là. On va voir s'il y a d'autres choses. C'est toujours pareil. Après, l'avantage de fouiller ce genre de lieux, c'est qu'on peut trouver des éléments uniques, des armes uniques et puis également récupérer des bonus permanents. Voilà. Je me dépêche de rentrer parce que sinon, je vais encore me retrouver malade. C'est bon, tu as retrouvé notre propre vision. Alors, on va poser ça. Je vais la faire dormir voir si ça enlève le mauvais temps. Et ressources. journal de Maurice Lyon. Et voilà, les pièces de vaisseau. pour le reste, c'est bon. Je suis un peu plus heureux que d'habitude. Ah bah ouais, si, forcément, c'est parce que j'ai acheté plein de trucs de soin. Du coup, ça m'a alourni. ça m'a alourni. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en stock ? Juste en garder 10. Merde. Oh putain. De soin, on va comme on garde un peu plus. 20 kits de soin, c'est vrai de bon. je vais garder les 20 kits. Les kits d'urgence, du coup, ça fait quoi ? Restaure 9% de point de vie par seconde pendant 4 secondes. Et ça, c'est combien ? 5% pendant 9 secondes. Razor Leaf, il est où ? Je me rappelle même plus ce que c'était les trucs. C'était des cachets de DX, je ne sais plus quoi. C'est où ces trucs ? Ah voilà. CQBX. Voilà, c'est vraiment bien. Ouais, bon alors, du coup, la faire dormir. On va aller à la rame de lancement. Encore mauvais. Ah c'est minuit là ? La blague. Je dirais pas que c'est en pleine nuit. Je commençais à me demander si vous hiberniez. C'est ça, ouais, j'hibernais. Putain, il y a encore cette tempête. j'avais pas vu que là-bas il y a des espèces de robots. Ouais, ça c'est des robots qui ont l'air de réparer un vaisseau. Ouais, bon du coup, je vais essayer de me téléporter au niveau de la rame de lancement avec un peu de chance. Ça nous... On va dire ça modifiera le temps. Il n'y aura plus la tempête de sable. Je ne peux pas explorer avec la tempête de sable. Sinon, après, on est... Ah bah voilà. Après, elle tombe malade à cause de l'air qui est pourri. quoi. Alors, allons voir cette tempête de lancement. Je vais désactiver la quête là. là. Il y a d'autres dutiles, par là. Sous-titrage ST' 501 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 stockage de matières solides donc des trucs pas très utiles bon allez voir du coup un autre lieu sur la planète alors il y a l'usine robotique de mars il y a la station de fracturation hydraulique bon ça c'est des zones d'atterrissage on avait dû aller pour trouver des ressources et puis trouver les traits du coup on va aller faire un tour à la c'est quoi ça au boss mais c'est d'accord ok c'est les lunes qui sont autant je savais pas qu'elles étaient autant défoncées les lunes sont même pas bien rondes bref bon allez on va aller voir cette usine semble pas qu'on ait déjà visité des usines de mecha trouver des cimetières de mecha il y a des chances qu'on trouve justement des mecha et l'ordre du monde c'est peut-être pas l'abandon ah mais c'est des méchants je rigolerais pas trop moi à ta place Qu'est-ce que je te dise ? Ah ! Kaboom ! Tenue pourtant difficile. Bim ! J'adore les petites gunfights comme ça en apesanteur réduite. Ça permet d'arriver au-dessus des ennemis, de les défoncer, ils ne comprennent rien. C'est une prière, mother fucker. Ah, je peux que tu brûles. Vétéran... Combinaison... Oh, c'est de la merde. Ça, c'est des toiles. Oh, c'est de la merde. C'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Il n'y a pas. Ah non ! C'est de la merde. On a d'aider beaucoup, mais je peux pas à la merde. Ah, c'est de la merde. On va voir les vieux spatières pourris. Où ils sont les autres sont peut-être à l'intérieur. Ouais on va mettre à l'intérieur. On va mettre à l'intérieur. Ça a l'air d'être des renforts. Du coup on va les accueillir. On va récupérer les grenades. On va mettre à l'intérieur. On va mettre à l'intérieur. Tu as échappé toi ? Bon bah voilà on va voir. Merci d'être venu. C'est pas un corps qui est passé à travers là, qui est retombé. Il me semblait pourtant. Bon bah voilà. On m'aura donné une leçon. On m'a fait comprendre qu'il fallait pas qu'il vienne nous emmerder. Il me disait qu'il y a des trucs utiles là-bas dedans. Et la bonbonne elle sert à quoi ? Peu commun. Quoi ce bruit que j'entends là ? Ah ça doit peut-être être les ampoules. Alors là il y a des caisses. On a une munition. Alors. Ok... C'est parti ! Euh ouais, alors on va fouiller sur les côtés, mais je crois qu'il reste encore un ennemi là-même. Il me semblait qu'on avait déjà fouillé là. Est-ce qu'il y a quelque chose par la porte pour rentrer ? Ouais, définition. Ça sert à quoi ? Sachant que ça nous emmène à l'intérieur, il me semble. On peut passer par là, quoi. Alors, ils sont où les ennemis là ? Ouais, t'as raison de déranger en me fure. Mieux vaut s'atturer de ne rien laisser traîner d'utile. On va viser comme un pied. Je pense que ça là, c'est la luminosité qui vient de dehors, ça fait vraiment un peu le jeu. Ah, sac personnel. Pas mal de crédit, aligner, paire, hélium. Et le sac, sac épique. 15% de dégâts affligés par les aliens, transport de ressources. Les ressources pèsent 25% de moins. Et bien. Voilà, je suis trop lourd. Je me doutais que j'allais être trop lourd bientôt. Alors, on va aller fouiller de l'autre côté là-bas. Oh, c'est un conteneur de transport, ça. Il y a peut-être des trucs dedans. Ah, là où il y a une porte, même, elle a l'air d'être défoncée. Ouais, du coup, c'était ça la porte qu'on voyait. On se prend de la tête à l'ouvrir. Alors, par la démunition. Et ce s'ouvre. Voilà. Après, j'ai vu qu'on peut aller plus haut aussi. Et... Et... ... ... ... ... ... ... Ok donc ça, ça remène le bas dessous. Ouais bon bah il y aurait l'air d'avoir d'autres trucs pas d'utile. Je crois que vous avez les yeux plus gros que le ventre vraiment. Ouais bah du coup je pense qu'on a regardé de partout. Je pense pas qu'on puisse rentrer dans ces bâtiments. Un livre, histoire de la xénobiologie. Les premiers chapitres des écrits de Lars Nielsen semblent principalement consacrés au système digestif des herbivores. Ah ouais, là derrière je pense pas qu'il y a grand chose. Ouais bon bah du coup on a fait le tour. Quand elle est dans la pente en fait, quand notre perso est dans la pente, on a du mal à le faire sauter. Un peu chiant. Qu'est-ce qu'il peut avoir là-dedans ? Les organes prélevés. D'accord. C'était pourtant prometteur mais non ? Qu'est-ce qu'il y a des mines ? Ouais des mines. Euh tac tac tac. Tiens ouais non, je pense qu'il y a rien là-bas non plus. On ne peut pas s'éprevler. On peut s'éprevler. On ne peut pas s'éprevler. On ne peut pas s'éprevler. Vous avez plus d'une pièce. Oui, on ne peut pas s'éprevler. On ne peut pas s'éprevler. Qu'est-ce que tu en joues, ton je peux s'éprevler. Il a un deapes qu'en joueurs. Un hét t'est un dame. Très, c'est un « engage-inaudible-t-s-est-et-s. À l'autre des mines dans les mines d'ici. Alors du coup on va mettre les ressources, j'ai récupéré d'autres tenus l'autre sac par rapport à celui que j'ai, il est largement moins bon. Et qu'est-ce que c'est qui m'alourdit encore comme ça ? Voilà, ouais c'est bon. Alors je vois que j'ai un petit logo là, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il a, la brûlure, les cloques, les attaques au corps, d'accord on fiche moins de dégâts. Donc le stick mauvais, on va le soigner. Ah c'est vrai que j'avais ça aussi à mettre dans la soute. Voilà. Voilà, j'ai le curatif. Euh ouais bon du coup je vais la faire dormir. Je vais regarder la carte aussi, voir du coup s'il y a vraiment un endroit intéressant où on pourrait aller. Parce que voilà, vu le temps déjà que dure la session, je suis pas sûr que j'aurai le temps d'aller fouiller. En dire là, si c'est une zone qui est trop longue à explorer, si c'est une base ou un truc comme ça j'aurai pas le temps. Euh du coup euh ouais bon bah je pense que je vais arrêter là pour cette session, elle est un petit peu courte mais euh... Euh du coup sinon qu'est-ce qu'on pourrait aller faire d'autre rapidement. J'essaie de retourner voir si on trouve le vaisseau de madame Whitemore, là. Whitemore. Non, j'ai pas là. Bien dommage. Euh... Riel... Ouais il y a Europe, je comprends pas pourquoi il y a ce logo là. C'est chiant qu'ils nous mettent des trucs sans nous indiquer réellement ce que c'est quoi. Euh du coup on va y aller, on va aller l'explorer rapidement euh... Terminer la session. Allez trouver les euh... Cette lune se trouve déjà sur votre trajectoire enregistrée, vous la supprimer. Ouais je sais pas, je comprends pas ces systèmes de logo là. Franchement c'est vraiment débile quoi. Ils ont mis des icônes et ils nous mettent pas euh... Exactement ce que c'est quoi. Ça c'est le vendeur d'assurance c'est sûr. Merci d'avoir répondu à mon signal. Nous avons tenté en raison de la situation... Ouais c'est bien ça. Du coup c'est peut-être lui en fait qui est indiqué par le petit logo qu'on voit sur la carte. Mais c'est pas indiqué non plus quoi. Donc euh du coup voilà on a des logos, on sait pas à quoi ça correspond. Il y a juste le logo de euh... Quoi on s'appelle euh... Bah de l'avant-poste en fait. Ça on voit à quoi ça correspond parce que bah quand on crée des avant-postes on voit ce logo apparaître. Mais pour le reste ouais c'est un peu abusé quoi. Ouais je me demande s'il y a pas des infos dans... Dans le menu d'aide là. Est-ce qu'il y aurait un truc qui s'appellerait icônes, boussole... Il y a un truc qui s'appelle l'icône hein. Donc... Donner vaisseau, tableau de bord, montée en niveau, nourriture, persuasion pour une expérience. Prendre le contrôle d'un vaisseau. Puissance de vaisseau. Recherche. Réseur d'oxygène. Très antécédent. Tableau des missions. Ah ok du coup là on voit un peu tous les différents types de missions qu'il y a. Crimes, cargaison, passagers, chasse, contrebande, piraterie, vol, sauvetage. Sabotage carrément. Perturber une entreprise rivale en sabotant quelque chose. Disponible uniquement sur le tableau des missions de Ryujin. C'est des beaux enfoirés ouais. Ou montée aussi. Placer des preuves incriminantes au sein d'une entreprise rivale. Ils ont des bonnes méthodes commerciales Ryujin. Industrie je crois que c'est. Piratage, exploration, ravitaillement, analyse. Blablabla ok. Type de dégâts. Vaisseau décollage et atterrissage. Vaisseau réparation. Différents types de vaisseaux. A, il existe plusieurs classes. Les A c'est faible puissance de feu mais grande mobilité. Catégorie B c'est puissance de feu et mobilité modérée. Catégorie C c'est grande puissance de feu et faible mobilité. Ok ouais du coup ça c'est pareil je me dis je vais peut-être essayer de me faire un vaisseau en fait. Qui est dédié en fait à la chasse en fait d'autres vaisseaux. Pour repartir justement bah dans l'espace pour aller attaquer d'autres vaisseaux. On avait aussi trouvé là l'espace de base de je sais plus qui, de la flotte écarlate je crois. On avait trouvé un endroit où il y avait leurs vaisseaux principaux. On pouvait attaquer et tout mais bon je m'étais fait défoncer parce que mon vaisseau il est pas fait pour ça quoi. Mais du coup ouais dès que j'aurai déverrouillé la classe C de vaisseaux je pense que je me ferai un vaisseau dédié au combat en fait. Un petit vaisseau assez maniable avec une grande capacité de bouclier et puis des grandes, des armes assez puissantes. Vol à la tir, voyage rapide, équipage. Un maximum de membres d'équipage. Ça sert à quoi d'avoir des membres d'équipage au final ? Votre équipage est compensé de personnes que vous pouvez recruter pour travailler dans vos avant-postes sur vos vaisseaux ou en tant que compagnon. Vous pouvez discuter, recruter. Menu de dialogue. Tout membre d'équipage bénéficie d'un ensemble de compétences pouvant être bénéfique en fonction de leur affectation. Par exemple, la bande d'équipage jetée de la compétence astrodynamique améliore la partie des astroportations et réduira les calculs d'astroportations s'il est affecté sur votre vaisseau. ... 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 Ouais, il n'y a même pas marqué, comment dire, il n'y a même pas un truc marqué, à part la boussole qui pourrait à la limite correspondre aux icônes, mais non, il n'y a que d'autre. Il y a plein de trucs sur les avant-postes, combat à vaisseau, combat au corps à corps, commande, commande du vaisseau. Menu scanné, désamarré, décollage en orbite, communication à vaisseau, compagnon, compétences, conteneurs. C'est marrant, c'est marqué en bas, attention, à moins que le conteneur dans lequel vous entreposez vos affaires vous appartienne, rien n'est garantie qu'elles y seront encore quand vous y reviendrez. Donc, faire gaffe de ne pas mettre dans les trucs qui ne nous appartiennent pas, quoi. Ah voilà, donner carte. Carte stellaire, voilà, c'était ça, je disais, c'est bizarre, il n'y a pas carte stellaire, mais si. Carte stellaire, alors, vendre sur une planète, sélectionner, vous pouvez effectuer alors une autre exportation, machin. La carte stellaire n'indique dans un premier temps que des informations basiques. Dans ce cas, dans la planète, vous faites apparaître des données complémentaires, ainsi que les lieux potentiels d'atterrissage et d'exploration. Vous ne pouvez scanner une planète qu'en orbite autour d'elle. Vous pouvez atterrir sur un point d'intérêt ou un repère personnalisé pour atterrir pas dans un point d'intérêt, machin. Ouais, il n'y a aucune indication, encore une fois, sur les logos, à quoi ça correspond. Ouais, on peut mettre des marqueurs personnalisés. C'est-à-dire, il vous indiquera tous les points d'intérêt dans votre zone, comme les marqueurs de quête ou les points de repère, ainsi que leur position par rapport à votre emplacement. Inventaire, mission, tableau de bord, vaisseau, donner du vaisseau. Vous pouvez également enregistrer un vaisseau volé ou capturé. Après, ça part sur d'autres trucs. Activité, marchand, mission, masse. Les modes, la montre. Montée en niveau, nourriture, objet, ennemis uniques. Les objets uniques sont de puissants éléments de butin, pouvant être obtenus en tient des ennemis ou des créatures uniques. Les ennemis uniques sont des variantes d'ennemis plus puissants, avec plus de points de vie et un meilleur équipement si applicable. Les ennemis humains uniques peuvent donner des objets rares, épiques ou légendaires qui auront respectivement une, deux ou trois étoiles. Lorsque vous ramassez un objet unique, son nombre d'étoiles apparaîtra à côté de son nom, ainsi que directement dans votre inventaire. Le nombre d'étoiles d'un objet détermine la quantité d'effets qu'il possède. Les objets rares ont un effet, les objets épiques deux et les objets légendaires trois. Ces effets peuvent conférer de nombreux types d'avantages, comme l'augmentation de votre charge maximale ou l'ajout de dégâts de poison énormes. Il faut également trouver des armes et des équipements uniques dans des conteneurs à travers le monde. Ouvrez l'œil. D'autre part, les créatures uniques peuvent donner des produits consommables renforçant les performances et des matériaux rares. Par exemple, du matériel génétique alien vont être utilisés lors de la fabrication de produits de haut de gamme. Les créatures uniques ne peuvent pas donner d'armes ou d'équipements uniques. D'accord. Mais par contre, ils disent des produits consommables renforçant les performances. Ah, mais ça doit être que temporaire, je pense. Ouais, je pense que c'est que temporaire. Puissance du vaisseau, piraterie, et moi, après, le reste, on connaît, de toute façon. Bon, allez. Allez, rapidement, on explore cette planète. Et après, on arrêtera là. Ah, c'est un astrien. Ah, il n'y a que trois types de ressources. Parce que ce n'est pas forcément évident de les voir quand c'est sur des planètes comme ça où il y a un peu de blanc. On a un peu de mal à voir les trucs avec le petit liseré bleu autour. chlore de l'eau. Chlore de l'eau. Il y a peut-être, c'est de trouver l'espèce de petit cheminée, la petite cheminée, avec l'espèce de fumeroll. Ce que je vois, c'est de l'eau. Il a une petite cheminée, mais on ne peut pas la scanner. Eh bien, la première fois que je vois une planète où je n'arrive vraiment pas à trouver les ressources. Ah, là-bas, au bout, il y en a une. Pèce de petite cheminée, là. Hop, là, c'est du chlore. Et puis là-bas, il y a la troisième. Ah non, c'est de l'eau. Le reste, c'est CH, je ne sais pas quoi. Ça, c'est de l'eau. Ouais, les trucs, la dernière ressource qui nous manque, c'est des trucs qui sont un peu chants à trouver, en plus. Le C-I-H... Non, S-I-H-C-I. Ouais, c'est bien ma veine de me lancer dans l'exploration d'une planète où les ressources sont chantes à trouver. Allez... Ah ! J'ai rêvé. J'ai rêvé. Ah bah si, voilà. Et là, il y a du machin. Du chloro... Chlorosilane. Donc, il y a bien du gisement. Moi, j'aimerais trouver un truc que je pourrais scanner. Ah bah c'est de l'eau encore. Ah bah c'est de l'eau encore. Ah, là-bas. Je m'en suis rendu compte. J'ai vu cette plaque bizarre, là. Je me suis dit, là... Que ce serait pas ça. Ah bah c'est de l'eau encore. Parfait, parfait. Mouais. Bon bah du coup, on va retourner dans le vaisseau. Et puis, je vais arrêter là pour cette session. Puis, à la prochaine, je sais pas trop encore sur quoi on va se lancer. Euh... Je vais juste aller en orbite. Viens. Ouais, je sais pas trop. Pour repartir, comme un peu j'ai fait au début, là. De partir, d'aller en fait dans différents systèmes et puis essayer de voir s'il y a des choses intéressantes à faire dans ces différents systèmes. Ouais, c'est quoi ça encore ? Encore l'eau de vendeur, ça. Courtier en assurance. Ouais, du coup, c'est peut-être ça au final qu'ils nous indiquent sur la carte. Ce logo, là. C'est peut-être pour nous dire qu'il y a un vaisseau à proximité. Mais c'est bizarre, parce que là, c'est pareil. Du coup, sur Mars, il y a une colonie. C'est pour ça qu'en fait, je pensais que ce logo-là, ça correspondait aux colonies. Surtout que sur Titan aussi, on voit qu'il y a ce logo, il y a aussi une colonie. Mais là, du coup, sur Europe, il y a le logo. Donc, je me dis qu'il est peut-être censé avoir une colonie, mais on ne l'a pas trouvé, du coup. Bref. Allez. Petite save. Et voilà. Ouais. Bah écoutez, du coup, j'espère que cette nouvelle petite session vous a plu. Je remercie de l'avoir suivi. Voilà. Peut-être que, du coup, elle vous sera utile pour savoir s'il y a des choses intéressantes à aller faire dans certains endroits. Genre, bah, la rampe de lancement sur Mars, au final, il n'y avait rien d'utile. Ni l'usine de Mecha, quand je me t'ai dit qu'il y aurait peut-être moyen de trouver des bouquins avec des bonus permanents, mais non, il n'y a que d'elles. Même au niveau des armes, il n'y avait pas d'armes particulières. Bref. Donc, voilà. Après, de toute façon, c'est, comment dire, c'est les aléas de l'exploration, quoi. On ne sait pas trop sur quoi on va tomber. On peut tomber sur des choses très intéressantes comme des trucs inutiles. Donc, voilà. Malheureusement, on n'a pas trop d'autres choix que d'aller voir, explorer, et puis voir par nous-mêmes ce qu'on peut trouver. Voilà, voilà. Bref. Et puis, du coup, on se donne rendez-vous demain pour la suite de notre aventure sur Starfield. Allez, bon jeu à toutes et à tous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501